Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour l'instant café de ce 7 février 2022. On va regarder ensemble qui c'est qui a posté son petit café du matin. On va regarder Sarah Gaillard, Flo, Patricia, Floriane, La Fée Céleste, Fogueres Nathalie, Aurore. Ok. Allez, on y va pour Aurore, coucou ma belle, j'espère que tu as passé un excellent week-end. Alors oui, voici ma tasse du café, question générale, s'il te plaît. Ok. Question un petit peu générale, alors on voit ici très clairement que tu es dans l'attente, peut-être de, tu as fait, tu es dans l'attente d'un retour ou de quelqu'un ou alors peut-être d'un courrier ou autre chose. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de surveiller un petit peu tes faits et gestes. Alors c'est nullement négatif, c'est juste qu'on essaie un petit peu de voir quel chemin tu prends pour te guider. J'ai plus l'impression ici que c'est en lien avec un ange ou un guide, d'accord, qui va ici très clairement sur toi. On voit ici qu'il y a un attachement fort aussi avec ce guide. Il se pourrait aussi, autant je parle en mode guide, mais autant je parle peut-être en lien avec un membre de la famille qui est aussi en train de veiller sur toi. Peut-être, mais dans le physique, d'accord, peut-être que quelqu'un qui est éloigné de toi, qui veille un petit peu sur toi, on pourrait le voir aussi ici. Donc c'est un petit peu dans les deux sens. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que tu es en mode repos, d'accord? Peut-être actuellement, tu as besoin un petit peu de mettre tes énergies un petit peu tranquille au clair, d'accord? On voit que tu es ici aussi dans la construction, dans la mise en marche ici de quelque chose. Il y a de la dentelle, donc il y a de la minutie, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici, donc je ne sais pas si tu as été un petit peu prendre l'air pendant ce week-end, ou alors si c'est quelque chose que tu es en train de mettre en place, d'accord? Mais voilà, un petit peu en général, on a ici peut-être une journée un peu plus dans le repos pour mettre en place certaines choses. On voit qu'il y a quelqu'un qui surveille un petit peu tes faits et gestes au loin, mais que tu es aussi protégé et guidé par rapport à tes énergies. On voit que, on voit, je n'aime pas dire ça, mais ton café montre que tu es dans l'élan de, ou de foutre le camp pour prendre l'air, ou alors que tu as besoin ici d'aller en extérieur, peut-être plus en nature pour te ressourcer, d'accord? Et ici, on est dans l'attente, peut-être d'un message, d'une personne qui n'en a encore pas eu, d'accord? Donc, je ne sais pas si c'est clair pour toi. Alors, s'il y a aussi une chose que je te dis, si certaines personnes te tournent le dos, ne pense pas que c'est de ta faute, d'accord? Alors, si certaines personnes te tournent le dos, c'est qu'elles ne sont plus en phase avec toi, tout simplement. Ou alors que tu les mets un petit peu sur le fait accompli, donc tu leur montres peut-être une facette d'eux-mêmes qu'ils n'apprécient pas, d'accord? Mais il ne faut pas que tu t'en veuilles, et surtout, il ne faut pas que ce n'est pas à toi de subir les conséquences, d'accord? On nous parle ici d'un effet accélérateur aussi, qui est en route, donc qui vient ici amener de la nativité, d'accord? Qui vient ici nourrir quelque chose d'important pour toi. Donc, si certaines personnes se détachent de toi, tu n'as strictement rien à foutre, je suis désolée, mais à un moment, il faut parler clair. Et puis, arrête de te cacher, tout simplement, d'accord? Sois contente de la belle personne que tu es. Sois contente de la belle personne que tu es. Voilà, allez, Fougueres Nathalie, bonjour Susanna, que pourriez-vous me dire dans la lecture de ce jour? Merci, alors... On a ici un petit cœur. Alors, j'ai l'impression que tu es en train d'ouvrir un peu plus ton cœur, d'accord? Donc, je ne sais pas si tu l'ouvres à quelqu'un, ou alors si tu es en train de prendre un peu plus conscience de tes besoins par rapport à tes sentiments, d'accord? On voit ici que tu vas droit devant, d'accord? Donc, est-ce que c'est en lien aussi avec ces sentiments? On pourrait un petit peu l'envisager comme ça. Oh, pardon. Je m'excuse. Je n'ai pas mis. Je n'ai pas mis en silence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on pourrait voir ici une fleur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le plan ici sentimental qui est en train de s'épanouir. Il y en a ici dans cet élan, dans cette mise en route, dans cette construction, d'accord? On voit ici beaucoup de méthodicité aussi. Donc, j'ai l'impression que tu es en train de mettre en place quelque chose de très important pour toi, vu qu'il y a vraiment cette méthodicité, cette... Là, les choses, il faut qu'elles soient faites correctement. Chaque chose a sa place. Tu es assez minutieuse. C'est rigolo parce que autant dans cette méthodicité qu'il y a ici, on voit ici que tu es peut-être dans l'attente qu'une personne vienne te donner peut-être un encouragement, d'accord? Ou alors, tu es en train de préparer peut-être certaines choses dans l'attente que cette personne vienne. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais là, si je peux te donner un conseil, là, il est temps d'agir, d'accord? Donc, je ne sais pas en quoi... Qu'est-ce que tu es en train de construire, d'accord? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place, d'accord? Ça, il n'y a que toi qui peux savoir. Mais là, je crois que c'est bon. Tu as déjà tourné dans tous les sens le truc. Plus parfait, ce n'est pas possible. Donc, maintenant, il faut juste te lancer, d'accord? Ça, c'est vraiment le petit message. Est-ce qu'on aurait d'autres? Alors, il y a une surprise ici aujourd'hui qui va arriver par rapport à des discussions. J'ai l'impression qu'il y a eu des disputes que tu... Voilà, des désaccords que tu as eus ces derniers jours, peut-être pendant ce week-end. Et puis là, on voit qu'on va mettre les choses au clair. On va trouver un arrangement, d'accord? Vu qu'ici, on a vraiment ce petit lacet, donc par rapport à des idées, peut-être des choses qui ont été dites, qui n'ont pas été acceptées, ben, voilà. Là, on essaie un petit peu de... de trouver une... Comment je peux dire ça? Un accord? Non, c'est pas tellement ça. J'ai l'impression que ça représente quand même un accompagnement. Un accompagnement, mais dans quel sens? Vu qu'il y a eu des désaccords. Ouais, les choses au clair. J'ai l'impression que c'est avec une personne du sexe opposé, par contre. Taquinerie. Ouais. Bref. Surprise, donc c'est bienveillant, d'accord? C'est quelque chose de positif. Nullement négatif. Donc ça, il faut garder. Hum, hum. Ici, on a l'anneau. L'anneau représente la construction, la collaboration, la nativité, un projet qui est en train de se mettre en place. Donc, ton petit café du matin, il est bien agréable. D'accord? On te voit ici. Je ne sais pas si tu arrives à voir ici de ce côté. On a l'impression de voir une petite tortue sur un escargot. Donc, la tortue, c'est la carapace. L'escargot, c'est la guérison. Donc, je pense qu'intérieurement, tu es en train de te reconstruire, d'accord? Et puis, on voit qu'on est en train de passer une porte. Donc, on est dans une évolution. Une évolution autant physique qu'autant intellectuelle ou mentale, quoi, très clairement. Donc, ne t'inquiète pas, malgré que tu aies l'impression que les choses n'avancent pas au rythme que tu aimerais, d'accord? Ne t'inquiète pas et ne stresse pas de cette lenteur. Dis-toi qu'elle est vraiment là pour t'accompagner au mieux. Parce que pendant que l'escargot, il va doucement, il va encore plus doucement que la tortue, d'accord? C'est le temps qui est nécessaire pour guérir quelque chose. Et n'oublie pas que l'escargot aussi laisse une trace, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui doit être tracé pour qu'on puisse après suivre aussi ce chemin-là. Donc, je pense que tu es en train de venir en aide peut-être à certaines personnes autour de toi et qu'inconsciemment, tu avances aussi à travers une méthodicité qui tienne. Mais pendant cet avancement, cette avancée, eh bien, tu laisses aussi des traces invisibles pour certains, mais pour d'autres, eh bien, elles sont fluorescentes. D'accord? Donc, très, très belle tasse. J'espère que c'est clair pour toi. Alors, la fée céleste, bonjour, magnifique, je suis en a des chevaux. J'avoue que je suis impatiente de savoir si les guides ont des messages pour moi aujourd'hui. Merci, belle lumière, belle lumineuse journée. Oui. Alors, si je peux me permettre, on voit ici qu'il y a un travail qui est en train d'être fait par le passé, par rapport peut-être à tes ancêtres, peut-être au couple papa-maman ou arrière-grand-père ou arrière-grand-mère. J'ai l'impression qu'on est en train de passer un cap. Comment je pourrais dire? On est en train de... Comment je peux dire ça? Juste que tu comprennes un petit peu l'image qu'on me donne. Vous avez vu que l'été passé, ils nous ont montré ces appareils pour attraper les mouches. Ça tourne. D'accord? Les mouches, elles vont dedans puis ça tourne puis ça les fait aller dans un endroit. Et puis, voilà, elles vont là puis elles finissent leur vie, quoi, très clairement. Alors, je sais, hein? C'est un coup de tête ce que je suis en train de vous dire mais c'est juste que tu comprennes ce qu'on me montre. Là, ce qu'on me dit pour toi, la petite fée céleste, c'est que tu es en train de travailler un passé. D'accord? Alors, je ne sais pas si tu es consciente de le faire mais très clairement, tu es en train de libérer plusieurs... Tu es en train de libérer un schéma familial. Tout simplement. D'accord? On voit ici qu'on est dans cette construction aussi. D'accord? J'ai l'impression que tu te sens un petit peu lourde. D'accord? J'ai l'impression que tu n'arrives pas à bouger comme tu l'entendrais ou comme tu le voudrais. Un petit peu comme si on viendrait ton kikiné. Alors, on te voit ici comme en nombre au point. Je ne suis pas en train de dire que tu as pris du poids loin de là. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on te fait sentir cette lourdeur pour que tu puisses justement libérer. D'accord? Et je pense que c'est ce qui a été senti jusqu'à présent. D'où on a ici un petit peu un petit peu comme ce balai où on vient dépoussiérer. D'accord? Mais qui dit dépoussiérer dit vraiment nettoyer par après. Ce qui jusqu'à aujourd'hui était un petit peu caché. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le petit message de tes guides, c'est très clairement c'est qu'ils sont conscients que tu es en train de travailler, de libérer un passé. Ils sont ici près de toi. On te voit ici dans l'accompagnement. Tu es accompagné. Mais on n'oublie pas ici que ça représente aussi le dialogue. D'accord? Donc, j'ai l'impression que non seulement tu leur parles mais très clairement ils te répondent. Et j'ai l'impression que tu es vraiment dans cette dans cet accord comment je peux dire ça? Dans ce sens tu as vraiment le sentiment le ressenti que tu entends que tu perçois certains messages. D'accord? Et c'est pas c'est pas une impression c'est une réalité. D'accord? On le voit ici tu as tes petits guides qui sont là auprès de toi il y en a trois en tout cas. Enfin les deux premiers sont assez vieux par contre le troisième j'ai l'impression qu'il est un peu plus jeune il se cache un petit peu je pourrais presque j'aurais presque l'impression qu'il y a quatre personnes qui te suivent constamment par rapport à ce que tu par rapport à ce que tu vis actuellement. D'accord? Les deux derniers sont assez jeunes il y a des moments ils se laissent la place l'un à l'autre ils se cèdent la place c'est comme ça ils se laissent la place. élaboration construction mais c'est plus là le message d'aujourd'hui c'est vraiment de libérer un passé on voit vraiment ce parcours qui se termine c'est très joli je parle pas trop fort j'ai vraiment mal au cou alors Floriane Poupidou bonjour Susanna je vous laisse ma tasse à café ce matin pour voir les réponses niveau travail en vous souhaitant une belle journée professionnelle alors en ce qui concerne ici le professionnel tu vas devoir ici donner de la voix aujourd'hui devoir exprimer un peu plus peut-être tes besoins en ce qui concerne ton domaine professionnel ici on voit qu'il y a un effet accélérateur qui est en train de se mettre en place donc je ne sais pas si tu as un travail ou si tu es dans la recherche d'autre chose ou dans une évolution actuelle où tu es déjà mais d'une manière ou d'une autre on a ici une proposition qui va être amenée d'accord et qu'il va falloir la prendre en vol d'accord vu qu'ici on arrive à une arrivée on arrive au bout de de l'arrivée quoi comme ceux qui courent et puis qui passent ce petit bandeau là et qui sont tout contents parce qu'ils ont réussi ben voilà toi c'est la même chose d'accord par contre aujourd'hui on te demande donner de la voix ça veut dire d'exprimer c'est important de t'exprimer d'accord de dire vraiment ce que tu ressens c'est important on te parle ici d'alpha donc on est dans des projets nouveaux peut-être une orientation aussi peut-être nouvelle d'où ici cette ligne d'arrivée peut aussi devenir un petit peu un obstacle que tu vas surmonter sans aucune ambiguïté d'accord donc je ne veux pas que tu te plombes avec ça parce que ce petit obstacle c'est juste une enjambée donc tu en es très bien capable et ça va aussi te redonner une vitalité une confiance en toi d'accord par rapport ici non seulement on est dans l'alpha mais on nous demande d'être on te demande tout simplement Floriane on te demande d'être un peu plus objectif par rapport à tes objectifs d'accord objectif par rapport à tes objectifs d'accord on te demande ici de faire attention à tout ce qui est circuit gynécologique donc par rapport à ça je te dis donc je ne sais pas si tu as beaucoup de douleurs bas-ventre coin utérus et tout ça donc s'il te plaît va faire un contrôle je ne suis pas médecin mais je transmets ce qu'il y a à des fois on oublie d'aller faire un petit contrôle annuel donc peut-être qu'il serait nécessaire de le faire j'ai l'impression qu'ici tu es dans la tente mais ça c'est pas pour tout de suite c'est pour par rapport à après j'ai l'impression que ça fait un moment que tu as lancé des dés entre guillemets qui dit des dés dit que un désir profond d'accord comme si tu avais besoin de construire quelque chose qui t'est propre de réaliser un objectif qui est le tien et ça tu es dans la demande d'accord ça veut dire que tu as lancé cette demande et ici on voit que actuellement si ça ne vient pas c'est que c'est encore pas dans l'équilibre ça veut dire que c'est encore pas maintenant la demande elle a été faite on attend juste que ça arrive le moment opportun pour que tu puisses avoir ça d'accord j'espère que c'est clair on continue avec Patricia Lacerre coucou Cizana j'espère que vous avez passé un bon week-end de ma question quelle journée sera pour moi bisous et quelle journée sera pour moi bisous j'ai pas compris ta question quelle journée sera pour toi alors ça va être une journée un petit peu électrique pour cette journée on nous montre un petit peu ici l'anguille donc je te laisse interpréter selon ta symbolique mais moi c'est plus ici l'électricité d'accord c'est juste ça on te voit ici que tu es en train de sortir vraiment la tête hors de l'eau donc pour moi il y a des choses bienveillantes qui vont t'arriver durant cette journée d'accord ça peut être par des personnes extérieures comme ça peut être toi aussi qui a entrepris certaines démarches et qui prend et puis que gentiment elles viennent les unes après les autres en mode positif d'accord donc ça c'est un petit peu le message ici on pourrait voir ici peut-être un obstacle que tu vas devoir surmonter aujourd'hui alors le message il est clair malgré que ça représente un petit peu une colline une montagne d'accord par rapport à un but que tu t'es fixé durant cette journée même si tu as l'impression parce que ici on voit la montagne mais si on regarde aussi d'un autre angle tout dépend comment on voit les choses je vous dis assez ça souvent je vous le dis c'est pas pour rien c'est que malgré que tu aies l'impression que ta journée ne soit pas dans la positivité que tu l'aimerais ou que ce que tu entreprends ne vient pas comme tu l'aimerais ça c'est ce que tu vois cette montagne elle te laisse pas être objective par rapport ici à ses ambitions mais si on regarde d'une autre manière on a ici le crapaud et le crapaud nous parle ici de bondir d'accord ça nous parle aussi d'attirer à soi à travers le verbal donc en prenant peut-être son téléphone ou alors en discutant autour de soi pour justement attirer ça ça à soi tu comprends ce que je veux dire donc malgré que tu as l'impression que les choses n'avancent pas aujourd'hui essaye de faire d'une autre manière ne reste pas focus sur une déception ou alors sur je vais pas y arriver c'est pas possible je sais pas vers quoi je vais aller non 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 on te dit ici que tu sors gentiment la tête hors de l'eau donc c'est pas pour rien d'accord ça veut dire que tu commences à être de plus en plus apte à mais c'est vrai que c'est une journée assez électrique donc un petit peu à fleur de peau j'ai l'impression mais qui dit anguille hein d'accord ça veut dire qu'on arrive quand même à se faufiler hein mais par rapport à l'humeur c'est un petit peu faut te caresser dans le sens du poil aujourd'hui allez on continue avec Flo alors bonjour Susanna j'espère que votre week-end s'est bien passé et que vous avez pris le temps de recharger vos batteries ouais j'étais me faire mes ongles j'étais contente merci Alicia mon fils recherche un emploi depuis plusieurs mois ok il trouve des contrats à durée déterminée mais se trouver un contrat à durée indéterminée va-t-il réaliser ce souhait alors juste en lisant ton message et en écoutant mon guide avant cet automne très clairement il ne va pas trouver d'accord j'ai l'impression qu'il y a encore alors je ne sais pas s'il a déjà démarré sur un domaine ou s'il va signer un contrat déterminé tout bientôt pour les trois mois ici à venir d'accord mais moi c'est plus vers l'automne cette place n'est encore pas libre donc je ne sais pas si c'est clair mais je vais je vais regarder il ne boit pas de café alors si jamais moi j'ai juste besoin de quelque chose de sale d'accord alors moi je lis le café parce que voilà c'est le café mais quand j'ai commencé à lire ça a commencé par mes cheveux c'est idiot mais ce que je vous dis mais ça a commencé par mes cheveux parce que j'ai l'habitude de me coiffer ou dans le lavabo ou alors dans la baignoire ou la douche et puis voilà pour ne pas boucher les canalisations chacun fait comme il veut et puis ça m'est venu ça me venait au fur c'est eux qui m'ont qui m'ont enseigné ça d'accord donc c'est pas que j'ai été chercher une connaissance à travers ça non c'est que j'ai appris à travers les guides qui étaient avec moi d'accord donc ne vous limitez pas au café si vous buvez des renversés des cappuccinos des chocolats chauds je n'en sais rien pas sur du rouge ni du blanc parce qu'on voit que dalle mais vous avez compris à ce moment là ce serait une tâche d'encre mais voilà s'il boit autre chose le matin ou s'il a l'habitude de boire des kelloggs de manger ses kelloggs avec du lait ben voilà qu'il finisse bien et puis qu'il m'envoie aussi la photo ne vous limitez pas s'il vous plaît à un café parce que je ne me limite pas à ça et c'est pas c'est pas c'est pas je ne suis pas en train de parler d'un ego attention c'est juste que on se limite avec des manières et puis qu'on ne comprend pas qu'il y a encore des possibles inimaginables pour une lecture on pourrait lire la forêt tous les jours c'est un oracle qui change tous les jours en tout cas bref bref la lune donc voilà pour toi Flo juste un petit peu je ne sais pas si tu as pu comprendre donc si tu ne bois pas de café je ne pourrais même pas te répondre ma belle parce que c'est tellement flou que je suis incapable de lire mais je pense que je devais dire ce qui a été dit déjà d'accord laisse le grandir c'est la seule chose que je peux dire c'est pas pour rien pour l'instant il a besoin de grandir il doit encore accumuler certains contrats déterminés malgré que ça le fasse je peux comprendre mais n'aie crainte vraiment à l'automne il y a quelque chose qui se libère pour lui pas trop clair que la place n'est encore pas libre tout simplement je ne peux pas lire c'est trop trop Mimi donc faites attention travaillez vraiment la netteté s'il vous plaît mais ce n'est pas pour rien que le message est venu avant c'est parce que ça devait être Sarah Gaillard bonjour Susanna je voudrais savoir comment je peux aider mon fils à se motiver pour se mettre au travail pour ses examens ok alors motiver les gosses ne nous appartiennent pas ils ont leur propre caractère on peut les accompagner au mieux selon leur choix alors est-ce qu'on pourrait les guider s'il vous plaît bonjour Susanna je peux il est assez peinard lui on le voit ici un petit peu trop épaire mais très clairement alors je vais te répondre honnêtement il faut lui la paix il est assez conscient de ce qu'il doit faire mais plus tu lui en parles plus il va rien faire c'est fou d'accord après par rapport à ses examens j'ai l'impression qu'il n'a encore pas eu le coup de pied au cul qu'il aurait besoin je ne veux pas manquer de respect loin de là vraiment c'est nullement malveillant ce que je dis mais il a besoin de ce facteur stress tu comprends et pour l'instant il n'y est pas donc laisse-le sa motivation il va le trouver de lui-même d'accord parce qu'il aura besoin de ce coup de de peur tout simplement de l'échec d'accord après sincèrement je ne vois pas d'échec par rapport à ses examens donc je ne sais pas si c'est un enfant qui a aussi beaucoup de facilité d'accord mais d'une manière ou d'une autre je ne vois pas je ne vois pas d'échec par contre il est en colère envers quelqu'un on voit que tu protèges beaucoup on voit ce côté ici maternel d'accord on a ici le papillon métamorphose il y en a ici une protection aussi donc très clairement ce n'est pas pour rien laisse-le d'accord il sait très bien ce qu'il doit faire mais voilà ne lui casse pas trop les oreilles avec il faut que parce que sinon tu vas d'accord il sait très bien et ici il y a vraiment ce boost qui va arriver il a besoin de cet électrochoc c'est quelque chose qui va arriver par contre il est ou dans la colère envers une personne masculine d'accord ou alors il y a eu quelque chose qui s'est passé avec une personne un peu plus alors ou un peu plus âgée j'ai l'impression qu'il est dans l'incompréhension de quelque chose qui a été dit par le passé ou avec une personne j'ai pas le covid j'ai fait un test par contre j'ai une bonne pierre on fait chier ça va passer on va tuer ces microbes ouais moi je le ressens assez comme ça donc qu'est-ce que tu peux faire Mimi laisse-le disons que les énergies qui l'entourent vont faire le nécessaire d'accord je ne vois pas d'échec ça c'est déjà quelque chose de bien par contre j'ai l'impression qu'il doit ici trouver lui son boost j'ai l'impression qu'il a perdu il y a quelque chose avec une personne masculine alors je ne peux pas dire si c'est une personne adulte ou une ado je n'en sais rien mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui lui a donné un manque de confiance je ne sais pas si tu peux comprendre ou alors c'est peut-être en lien avec quelqu'un qui est parti d'accord et puis qu'il est dans cette incompréhension que cette personne soit partie d'accord mais il y a quelque chose ici qui l'enquiquine tout simplement après encore une fois je ne vois pas de difficulté par rapport à l'école quoi il y a l'impression qu'il se laisse vivre pour l'instant ce boost arrive d'accord il faut juste laisser je ne sais pas si tu as un chat il y a peut-être une fatigue peut-être qu'il est fatigué tout simplement donc avoir aussi peut-être d'une autre manière d'accord donc je ne sais pas si c'est clair pour toi mais voilà les petits pouces en tout cas moi je vous remercie d'avoir pris le temps de poster votre café et justement pour les enfants aussi donc j'ai expliqué un petit peu ça peut être que le chocolat chaud tant que la tasse elle est sale qu'il y a vraiment voilà que c'est que c'est sale quoi tout simplement si vous mangez vos Kellogg's il y a le lait il y a encore les Kellogg's qui ont laissé de la saleté pas poster je dirais ce qu'il y a à lire encore une fois ne vous limitez pas à une manière de café encre ou autre chose je le fais parce que c'est plus simple pour moi mais comme je vous ai dit j'ai toujours commencé j'ai commencé par la lecture de mes cheveux et ça ça date alors ça c'est mieux mais c'est comme ça qu'on m'y a initié allez j'arrête je vous remercie et puis je vous dis à demain prenez soin de vous